Générique Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été aussi pendant 14 ans auprès de François Mitterrand pour toutes ses affaires internationales. Nous allons parler aujourd'hui un peu de l'état du monde global, les rapports de forces internationaux et les évolutions stratégiques entre la confirmation du pouvoir de Xi Jinping, l'élection et les frasques de Donald Trump et l'énergie renouvelée de Vladimir Poutine. Hubert Védrine, comment voyez-vous les grands équilibres mondiaux à travers notamment ces trois grandes puissances et ces trois personnages emblématiques qui suscitent de nombreux commentaires dans les médias français ? Bon, c'est toujours difficile de caractériser le monde, c'est tellement vaste. D'autre part, moi je rappelle toujours ce qui me paraît être la donnée essentielle depuis une vingtaine d'années, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole, le monopole de la puissance et du pouvoir qu'ils ont exercé, bien ou mal, pendant... Tous ne l'ont pas réalisé, manifestement. Ils ont du mal à admettre cette idée parce que c'est une idée complètement déboussolante pour les Européens qui ont une vision très idéalisée du monde. Vous savez, la communauté internationale, la Cour pénale pour punir les méchants, enfin ils ont une vision très très bisounours à laquelle ils sont obligés de renoncer tellement le monde est différent de ça, ça ressemble plus à Jurassic Park. Et pour les Américains, c'est à la fois vexant, humiliant et inquiétant parce qu'ils passent leur temps à osciller entre pour être en sécurité, est-ce qu'il faut contrôler le monde entier, ou alors un petit peu se claquemurer chez soi. Donc d'où les oscillations extravagantes du corps électoral américain qui à chaque élection présidentielle passe d'un extrême à l'autre. Donc ça c'est le cadre. Et donc il n'y a pas de... Enfin c'est mon avis en tout cas, il n'y a pas encore de communauté internationale, en tout cas pas entre les peuples et l'État construit, mais elle n'existe pas. Tout ce qui est ONU, G20, G7, ce sont des cadres. Et ce qui se passe dedans dépend du rapport réel entre les puissances qui sont là ou d'autres qui sont à l'extérieur et qui peuvent agir contre. Donc c'est un monde, certes global, mais semi-chaotique, ce qui ne veut pas dire en guerre, pas forcément. Parce qu'il n'y a pas non plus de mécanisme automatique de généralisation des guerres. Il n'y a pas les systèmes d'alliance qui existaient en 1913 par exemple, par rapport à ça. Donc pas de mer calme, on est entre les deux. La mer agitée est très agitée entre les deux et voilà le contexte. Alors dans ce contexte, il y a les phénomènes que vous citiez. Il y a les États-Unis qui ne sont plus une hyperpuissance complète, mais qui restent le pays numéro un, avec à leur tête quelqu'un qui est fantasque et qui est imprévisible. Donc il y a un facteur d'incertitude et d'imprévisibilité dans le système. Et ça se répercute sur toutes les relations. – Aussi, on parle beaucoup de l'État profond américain. Le fait par exemple que Trump, sur l'OTAN, sur les garanties apportées aux alliés, soit revenu sur ses déclarations de campagne. Il est entouré de généraux. Est-ce que l'on peut dire que l'entourage de Trump l'a canalisé et l'empêche de faire toutes les frasques qu'il voudrait faire ? – Toutes, j'en sais rien. Le paradoxe, j'en parlais récemment avec des amis démocrates américains, des responsables importants, qui me disaient qu'on en est au point où on souhaite que l'armée soit puissante. On souhaite que les généraux, ils sont souvent d'ailleurs des généraux un peu atypiques, en retraite, mais enfin quand même, ils ont une expérience du monde réel, que les généraux l'encadrent, en hypothèse où ils voudraient prendre une décision vraiment effarante. L'État profond dont vous parlez en général, c'est une expression qui concerne la Turquie. Ce n'est pas faux, je suis assez d'accord. Et on l'a vu dans plusieurs sens. D'abord, quand Trump a douté de l'article 5, à la base même de l'OTAN, de l'Alliance, tout le système a dit « mais non, c'est quand même toujours valable », même si depuis l'origine, il y a toujours eu des doutes. Est-ce que l'article 5 fonctionnerait vraiment ? Mais il y a les cas inverses. La seule bonne idée, pourrait-on dire, qu'avait eu Trump avant, c'était d'établir des relations plus réalistes et plus pragmatiques avec la Russie. – Et il est revenu en arrière. – Et finalement, le système l'a coincé. Et je pense que dans l'exagération des accusations sur les contacts entre la famille et l'équipe de Trump avant l'élection sur la question russe, il a certainement fait des maladresses extraordinaires ou des erreurs graves, mais il n'avait pas de secret extraordinaire à donner aux Russes. On ne voit pas sur quoi reporter le marchandage. et je pense que le système a profité de ce comportement du n'importe quoi pour le bloquer vers la question russe. En matière iranienne, j'ai peur que les pulsions de Trump et l'État profond américain aillent dans le même sens et qu'il aille assez loin pour sortir de la cohérence, sortir les États-Unis, ressanctionner. Ça, à mon avis, c'est la conséquence la plus gravissime possible actuelle du comportement aberrant de Trump. Mais vous citiez d'autres. La Chine, elle poursuit son ascension. Elle a réussi jusqu'à maintenant à grimper sans que s'organise en face d'elle la coalition de ceux que cela inquiète. Donc il y a quand même 10, 12, 15 puissances dans le monde qui pourraient être inquiétées par ça. Et compte tenu de la puissance économique de la Chine, on voit que déjà, la puissance économique, commerciale, les routes de la Soie, etc., on voit qu'il y a déjà 20, 30 pays dans le monde qui sont quand même un peu inhibés face à la puissance chinoise. Il y a même des lobbies chinois quand même qui se sont développés, y compris dans des pays qui ne sont pas du tout asiatiques. Donc ça, c'est la Chine. Bon, Poutine, il a réussi l'opération initiale consistant à dire la Russie n'est plus un paillation. Je suis revenu dans le jeu et je suis capable de mettre des pieds dans la porte à deux, trois endroits. Ce n'est pas redevenu une puissance globale. Ce n'est pas du mémoire par rapport à ça. Et puis il y a toujours, il ne faut pas oublier toutes sortes d'autres problèmes, les convulsions géantes au sein de l'islam, notamment chénites dans le monde entier, avec des répercussions gravissimes. Les Européens au milieu de tout ça, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent. Bon, voilà, il y a donc un tableau vraiment, encore une fois, je ne veux pas... Un certain. Un certain alarmisme, très trouble, très instable. Donc c'est plus compliqué qu'avant pour chaque acteur de se dire « qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça ? ». Pour revenir aux États-Unis de Trump et par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il soit, c'est un peu paradoxal, rassurant de voir les généraux au pouvoir, généralement on est plutôt inquiet de cela dans notre pays, mais donc ils apportent une part de rationalité. Et en même temps, on voit bien que sur les deux cas que vous citez, aussi bien la Russie que l'Iran, il y a finalement cette méfiance, voire cette hostilité profondément ancrée et qui ne veut pas voir que les choses changent. Donc il a possibilité de remettre en cause l'accord nucléaire iranien parce que l'Iran apparaît toujours comme une menace et le traumatisme de la prise d'otages de l'ambassade ne semble pas être dissipé. Quant à Moscou, sans voir qu'il y a peut-être une part de responsabilité dans la crispation de la Russie avec l'élargissement de l'OTAN, les systèmes de défense antimissiles, Moscou est vue quand même par les corps de sécurité américains et par l'OTAN toujours comme une menace existentielle, comme finalement l'héritière directe de l'Union soviétique. Oui, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que militaire ça. Les démocrates dont je parlais, qui se disent heureusement qu'il y a quelques généraux quand même sérieux autour de Trump, la Maison-Blanche étant une sorte de pétodière par ailleurs, ils ne pensent pas tellement aux orientations de fonds russi-irans, ils pensent à la gestion de crise. Ils ont peur eux-mêmes de ce que Trump serait capable de faire en gestion de crise aiguë. Donc c'est là où les autres à Washington se disent espérons qu'il sera encadré. Par rapport à la Corée du Nord, par exemple. Par exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais dans la longue durée, c'est évident qu'il y a tout un système américain qui n'a pas de co-militaire, qui est également très politique. Tout le Parti républicain est comme ça, et même une partie des démocrates, qui fondamentalement ne veut pas avoir des relations, disons, réalistes, apaisées avec la Russie. Ils ont besoin de cet adversaire historique. Ils ne sont pas du tout rentrés dans le raisonnement que vous esquissiez, qui est juste en disant « tout n'est pas de la faute des Russes ». Il y a énormément de choses à reprocher aux Russes, il faut se méfier d'eux, il faut faire attention, etc. Il n'empêche qu'il faut quand même établir des relations meilleures. Et puis on pourrait s'interroger sur, en effet, l'OTAN, les antimissiles, l'accord d'association Europe-Ukraine, puisque ici, une partie européenne qui avait été conçue non pas pour faire de l'Ukraine un pont entre les deux ensembles, mais pour couper les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie. Même quelqu'un comme Brzezinski, qui est décédé il y a pas longtemps, qui était avec Kissinger, l'autre grand penseur de ces questions, Pauline d'origine, non très anti-Russe, très pour l'élargissement de l'OTAN. Dans les toutes dernières années, il disait que c'était une idiotie de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Il était pour un statut américain, un peu neutre, même Brzezinski. Brzezinski qui avait théorisé le fait que sans l'Ukraine, la Russie ne pouvait plus être un empire, et que c'était une bonne chose de détacher, mais pas à ce point-là. À la limite, on peut dire que les présidents avant, et notamment George W. Bush, avaient suivi les idées d'avant de Brzezinski. Et dans les dix dernières années, Brzezinski a changé. Même Kissinger, qui est un autre dur à cuire, donc il dit, il faut reconnaître que depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la fin, la vraie date, c'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'Ukraine, deux ans après, en 1991. Donc même Kissinger dit, on n'a fait aucun effort pour intégrer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Ça aurait peut-être été très difficile, ça aurait peut-être pas marché, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu d'effort dans ce sens. Donc voilà, on est avec ces États-Unis, mais qu'est-ce qu'ils sont là ? Moi, je pense que la seule solution, c'est de s'organiser pour dépendre le moins possible de Trump. Et pourtant, est-ce que la Russie est une véritable menace ? Son budget militaire représente 10% des dépenses militaires des seuls États-Unis, sans parler, bien sûr, des alliés européens. Donc comment expliquer que la Russie est toujours vue, y compris d'ailleurs en France par la plupart des médias, comme une menace, et comme finalement Poutine serait le digne hérité en ligne directe de Brezhnev ? Oui, mais on n'a pas le temps de s'interroger sur pourquoi les médias disent des choses extravagantes sur beaucoup de sujets. Enfin, ils ont leur ligne, ils ont une sorte d'idéologie qui s'applique à plein de sujets, dont la Russie. Mais on ne peut pas, cela dit, faire comme si la Russie n'était pas un problème du tout. Donc si on avait ici avec nous des Baltes ou des Polonais, ou d'autres, ils disent, écoutez, de précaution, va le mieux qu'une, comme il y a quand même dans le système russe des systèmes de sécurité, même si Poutine a l'air d'un calculateur froid, il est également émotionnel et furieux à certains moments. Bon, ça dépend d'où on parle par rapport à ça. Alors pourquoi ça apparaît comme une menace ? On en disait un mot pour tous les États-Unis, il y a beaucoup de puissances qui ont besoin que la Russie ait resté une menace. Donc ils ont transféré sur la Russie, qui avait disparu des radars et qui a un peu remonté, pas trop, ils ont transposé toute l'analyse qu'on faisait sur l'Union soviétique. Et après, il y a des gens qui disent, quand même, c'est un système qui peut avoir des aspects dangereux, donc soyons prudents. Mais ça pourrait être fait de façon non hystérique, d'avoir des rapports prudents, quoi, avec la Russie. Mais il y a une volonté profonde. Mais les États-Unis, c'est curieux, parce que Trump représente une partie des États-Unis. D'ailleurs, son électorat est très content pour le moment. Il n'y a pas de résultat particulier, c'est souvent même l'inverse de ce qu'il avait annoncé, mais le ton, le fait d'engueuler les gens de Washington, de pourfendre toute cette espèce de majorité, disons la moitié d'Américains, qui n'en peuvent plus la dictature des minorités. Donc, même si ça n'a aucun effet pratique, le fait que Trump envoie balader tout ça, pour le moment, il a un électorat content. Ce qui fait que les républicains, les élus républicains, que Trump a piétinés pour être finalement élus, qui pensent sans doute le plus grand mal de lui, ils ne vont pas le lâcher. Sauf ceux qui ne se représentent pas aux élections, comme le président de la commission des verres étrangères. Par exemple. Mais ceux qui veulent se représenter, sauf s'ils avaient le sentiment que les électeurs vont les lâcher parce qu'ils en ont marre de Trump, ils ne vont pas le lâcher. Ce qui veut dire d'ailleurs que tous ceux qui rêvent d'impeachment, parce que déjà tous ceux qui n'avaient pas du tout imaginé que Trump puisse être élus, ça leur paraissait tellement aberrant que c'était impensable. Comme c'était impensable, c'était impossible. Finalement, ça s'est produit. Donc, ils passent leur temps à dire qu'il y aura l'impeachment la semaine prochaine. C'est faux. En cas d'impeachment, c'est Mike Pence qui prendrait la Maison Blanche et qui est certainement pas plus multilatéraliste que Trump. Sur le plan intérieur, il est plus conservateur traditionnel, voire réactionnaire au sens ordinaire du terme. Sur l'international, on n'en a pas la moindre idée. Mais de toute façon, ils n'arriveront pas à l'impeachment parce qu'il faudrait que... Je crois qu'il faut les deux tiers des sénateurs pour confirmer ça. Ils ne l'auront pas. Sauf si la base lâchait massivement Trump. Mais ce n'est pas le cas. Et ça prendra du temps, de toute façon. Ce qui fait que les autres partenaires, les autres pays dans le monde, ils se disent qu'il faut faire avec. Il y a très peu de pays contents de la situation. Les Polonais ne sont pas mécontents. Netanyahou est évidemment assez content de Trump. Les Saoudiens ? Mais même Netanyahou, cela dit, il n'aime pas quand Trump dit « j'ai une idée pour régler le problème ». Parce que la vision de Netanyahou, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrête de l'embêter avec cette question. Donc même là, il y a une micro-dissonance, vous voyez, par rapport à ça. Les Saoudiens sont assez contents de cette espèce d'alliance terrible qui est une sorte d'axe du mal à l'envers entre Trump, les Wahhabites et le Likoud. Mais ça les rassure, ça les consolide, ça peut les amener à faire des sottises, d'ailleurs, comme on l'a vu récemment, face à la question iranienne. Donc il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment contents. Ou alors, de façon paradoxale, il y a la Chine, qui n'est pas mécontente de tirer profit des absurdités de Trump. Une des meilleures réussites d'Obama, c'était le grand accord commercial, États-Unis-Asie-Pacifique, sans la Chine. Et Trump a dit, j'en veux plus, parce que je ne veux pas d'accords multilatéraux, je veux des accords pays par pays, ce sera beaucoup mieux pour nous. Donc il en va balader le truc. C'est évidemment immédiatement récupéré par la Chine, qui dit, on va faire un grand accord, Chine-Asie-Pacifique, sans les États-Unis. Donc en fait, le slogan de Trump, c'est plutôt, make China great again. Il va renforcer la puissance chinoise de par ses inconséquences. Mais on est trop critique sur Trump, parce qu'il a dit une chose vraie dans sa campagne, quand il a dit, je serais imprévisible. Même pour lui, vous voyez. Est-ce qu'il y a un changement fondamental, ou est-ce qu'en fait, Trump ne pousse pas un petit peu plus loin, le bouchon que les autres ? Mais finalement, quelle est la part de changement, et la part de continuité ? On attend, Trump finira probablement son mandat, peut-être même, sait-on jamais, sera-t-il réélu. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement fondamental des États-Unis en 2020 après un premier mandat ou un unique mandat de Trump ? Vous posez une question qui est très intéressante sur la tendance historique. Et mon intuition, et je ne peux pas le prouver, mon intuition, c'est qu'on ne reviendra jamais à la situation d'avant, où les deux rives de l'Atlantique, à cause de la menace réelle de l'URSS de Staline, etc., avaient été rapprochées, d'où l'esprit transatlantique, la communauté atlantique, et tout ce qui en découle sur le plan des institutions, avec le fondement fort qu'est celui de l'Alliance Atlantique, l'article 5, mais toute une série de systèmes, à l'origine le plan Marshall, que Staline avait fait refuser d'ailleurs par l'Europe de l'Est parce qu'il voulait garder son influence. Tout ça, c'est très particulier. C'est né de la conclusion de la guerre, où Dieu merci, ce sont les soviétiques d'abord, puis les américains qui ont écrasé le nazisme. Donc on a une situation qui a conduit à l'organisation du monde, en 1945, Roosevelt, Truman. Je pense d'ailleurs que c'est la plus intelligente période de toute la politique étrangère américaine de tous les temps, parce qu'elle est à la fois évidemment inspirée par les intérêts vitaux américains, mais elle est vraiment généreuse. Et elle est de long terme, c'est une perspective de long terme. Très long terme, y compris le choix de Truman en disant on ne va pas refaire une guerre contre l'URSS, mais on va l'endiguer, c'est l'indigment, plutôt que ça. Tout ça crée des relations très étroites, mais il n'y a plus la menace commune. Donc je pense que depuis la fin de l'URSS, depuis la fin de la menace, même si Poutine a fait un retour tendant à montrer qu'on ne peut pas s'occuper de la Syrie sans lui, je pense qu'il y a une sorte d'éloignement qui a commencé, qui se produit, et qui va amener les États-Unis et l'Europe progressivement à devenir des sortes de cousins issus de Germains. Il y a une relation historique, mais ce n'est plus aussi étroit, ce n'est plus aussi automatique. C'est la prédiction d'Arbatov. Quand vous étiez auprès de Mitterrand, Arbatov avait dit on va vous rendre le pire des services, vous privez d'ennemis. Oui, ça c'est un peu différent, parce que quand Arbatov dit ça à juste titre, il disait vous n'aurez plus le prétexte de la menace soviétique, sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, l'État profond américain dit si, il y a la menace russe. Je parle d'autre chose, je parle d'une distanciation qui n'est pas la rupture du tout, mais une sorte d'éloignement relatif entre le monde américain et le monde européen qui en fait ont des valeurs communes, mais beaucoup de valeurs tout à fait différentes. Le multilatéralisme par exemple est quelque chose qui oppose européen-américain. Oui, mais ça ce n'est pas nouveau, les Américains diront toujours comme disait Bill Clinton, en disant chaque fois qu'on le peut, on essaiera de régler les problèmes avec nos amis, nos alliés, nos partenaires, mais s'il le faut, on agira seul. Il y en a été même ceux qui professent qu'on foi dans le multilatéralisme pensent ça, même, disons, le degré dommage n'est pas le même selon les... Enfin, je termine sur le point d'avant. Obama déjà avait montré qu'il n'intégrait plus comme les prédécesseurs la mission wilsonienne. La mission de l'Amérique, c'est de démocratiser le monde entier. Autrefois, la chrétien terre dit évangéliser. L'Occident dit droit de le miser aujourd'hui. Et Obama disait que oui, on interviendra dans certains cas si c'est vraiment nécessaire, mais ce n'est pas notre mission numéro un. Et d'ailleurs, quand on le fait, souvent ça ne marche pas. Il avait été élu après George W. Bush. Donc déjà, il y a un début de distanciation qui n'est pas l'abandon de l'Europe en particulier, mais qui est, disons, la fin de l'aspect missionnaire des États-Unis. Et Trump, avec sa brutalité, sa vulgarité, tout ce qu'on veut, il dit des choses qui ne sont pas le contraire d'Obama. En général, on n'associe pas les deux tellement Obama était intelligent, séduisant, sophistiqué, etc. Et l'autre est le contraire sur chaque point. Il n'empêche que je pense qu'il y a une tendance à la relativisation et qui fait peur aux Européens, qui occultent ça. Alors que ça devrait créer, si les Européens étaient vraiment sortis du coma stratégique, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, ils devraient dire, justement, profitons-en. Voilà. Mais vous voyez bien que ce n'est pas encore le cas. Mais finalement, lorsque Trump dit « Make America great again », il reconnaît implicitement que les États-Unis n'ont plus ce pouvoir d'antan. Mais est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement, et c'est peut-être ça qui fait la différence... Mais il parle beaucoup économique, quand il dit ça. Mais du coup, c'est aussi derrière la puissance stratégique. « Mais est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une difficulté des Américains à réaliser ce que vous disiez au début de l'entretien, que l'Occident a perdu le monopole de la puissance ? » Est-ce que les Américains, finalement, ne peuvent pas se dire cela puisqu'ils sont toujours vus, à échelle historique, depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme la grande puissance mondiale ? Est-ce qu'ils peuvent réaliser, même Obama ne pouvait pas le dire à ses électeurs, que non, on le voit mal à un homme politique américain aller dire à ses électeurs, « Les États-Unis n'ont plus la puissance d'antan et nous devons relativiser notre poids dans le monde. » Oui, mais ils pourraient dire… Non, jamais ils vont dire qu'ils vont relativiser. Mais un président pourrait dire « On ne domine plus le système mondial, mais on reste de loin la puissance numéro un. » Parce que la Chine a beaucoup de faiblesses, parce que… etc. Ils pourraient dire ça. Mais disons, le système politique américain n'a pas pour fonction d'instruire et d'éduquer le corps électeur américain. Bon, mais vous parlez des États-Unis, mais il y a le même trouble en Europe, quand même. En Europe, c'est par idéalisme. Parce que les Européens, ils ont vraiment cru à la communauté internationale. Ils ont vraiment cru que les gentilles ONG, la gentille société civile, allaient partout supplanter les méchants gouvernements. Il y a une sorte de vision qui est à la fois sympathique et complètement inopérante, parce que le monde réel n'est pas du tout fondé là-dessus. En plus, la mondialisation économique a donné l'impression que tout était un peu pareil. Quand on regarde les analyses économiques, on parle de flux, on parle de tous les pays qui sont mis sur le même plan, les identités, ça ne compte pas, etc. Et on a vu qu'il y a un choc entre les deux et que la mondialisation économique aboutit à une vision simplifiée, schématique, globale, alors que la réalité politique, c'est plutôt le réveil des inquiétudes, le réveil des identités qui ne sont pas forcément tragiques. En fait, c'est un peu l'inverse. Il y a une tension entre les deux. Donc les Européens sont, à mon avis, aussi déboussolés dans le système actuel que les Américains. Et pour les Américains, c'est encore plus vexant. Vous avez raison, parce qu'ils se disaient « C'est nous qui organisons le monde. » Mais si ce n'est plus le cas, c'est très inquiétant. D'où les oscillations. Vous voyez ? Il passe de Clinton à George W. Et puis il passe de celui-ci à Obama, et de Obama à Trump. C'est n'importe quoi. Ça traduit une espèce d'inquiétude en disant « Comment on fait pour garder le contrôle ? » Et puis après, il y a l'aspect économique. Et quand Trump dit ce que vous citiez, il parle à cet électorat, disant « La classe moyenne ouvrière blanche du Middle West », en gros. Ils ont le sentiment que la mondialisation a enrichi la Chine et puis les a mis hors circuit. Et puis c'est là où il s'y prend comme un pied d'oeuvre. Puisque le bilan d'Obama était excellent en termes d'économie. Et puis tout ce que fait Trump ne corrige en rien ça, en fait. Vous voyez ? Donc il est pris dans des contradictions. Venons-en à la Chine avec le triomphe et la conférence avec Xi Jinping. Quelle est votre appréciation notamment de ce projet phare qui semble être le projet phare de la Chine, des nouvelles routes de la soie ? Est-ce que ça vous paraît un projet auquel il faut adhérer, dont il faut se méfier, dont on connaît mal les conséquences et les raisons profondes ? Est-ce que vous croyez tout simplement que c'est un projet qui va avoir un impact majeur sur le futur du monde et des relations de la Chine avec le monde extérieur ? D'abord sur la Chine dans la durée. Il y a deux grands hommes pour la Chine contemporaine. C'est Mao Zedong qui a refait après les guerres civiles l'unité de la Chine avec une cruauté monstrueuse. Quand il y avait des maoïstes qui adoraient Mao depuis Saint-Germain-des-Prés, c'était quand même là-bas des dizaines de millions de morts. Enfin, ça a duré longtemps. Non. Ça, c'est un autre sujet. Après, le grand homme, c'est Deng. Je dis ça que c'est un homme tout petit, mais vous comprenez. Deng Xiaoping, qui à la fin des années 70 a pris le contrôle, a sorti la Chine des folies du maoïsme finissant. Madame Mao qui voulait continuer, etc. et il a pris le tournant en disant « Peu importe que le chat soit noir ou blanc dès lors qu'il attrape la souris. » Donc, ça veut dire « On prend ce qui marche et ce qui marche, c'est l'économie de marché. En fait, le reste ne marche pas. Mais on garde le contrôle politique. » Et il a eu une influence. Mao n'a pas eu d'influence sur le reste du monde. Alors que Deng a eu une influence géante. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, cette forme de mondialisation avec la Chine triomphante, c'est le résultat de Deng qui a été après poursuivi par les deux successeurs avec modération et retenue et prudence dans l'expression jusqu'à si Xi Jinping arrive et dit « On n'a plus besoin de prendre les précautions que pour des Deng. » En disant « Il faut se développer tranquillement mais sans élever la voix et sans inquiéter, sans provoquer. » Mais ils pensent que la Chine est assez forte pour se passer de ça. Donc, ils assument. Et pour le moment, ça marche et il n'y a pas la coalition mondiale des pays que la Chine inquiète qui pourrait être énorme. Il y aurait d'abord le Japon et puis l'Inde et puis plein d'autres. Ce n'est pas le cas. Ils avancent. La concrétisation de cette politique énorme, c'est les routes de la soie. Mais il n'y a pas que ça parce que les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie qui sont en fait des routes maritimes, des routes terrestres avec tous les trains qui partent de l'ouest de la Chine pour aller vers le Kazakhstan puis la Russie puis l'Europe. Au départ, c'était un train qui arrivait, je crois, à Duitsbourg. Il y en a plein dans tous les sens. Alors, il y a des financements chinois gigantesques qui augmentent l'influence de la Chine sur ces pays, qu'ils aident. Ils font les infrastructures, etc. C'est des débouchés pour les produits chinois. Donc, il y a énormément de gens qui entrent dans le système. Ils ont intérêt à avoir des relations étroites avec la Chine. c'est un instrument de puissance, de rayonnement qui est tout à fait extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, quand ils achètent des terres cultivables en Afrique, ils manquent énormément avec des accords sur quasiment 99 ans en Tanzanie, etc. En Madagascar, oui. Donc, on arrive à des dizaines de pays. Tous les pays du monde ne sont pas touchés par le développement chinois. Ça, c'est un vrai sujet parce que les spécialistes de l'histoire de la Chine, les vrais amoureux de la Chine qui connaissaient la langue disent « ne vous inquiétez pas, contrairement aux chrétiens devenus occidentaux ou aux musulmans, ils ne sont pas dévorés par la furie de convertir les autres. Ils ne sont pas prosélytes. Ils se fichent de ce que les autres pensent. Donc, ils ne nous font pas le coup des valeurs chinois universelles. Donc, on est tranquille. Ça, c'est ce que disent les spécialistes de la Chine ancienne. Mais les gens qui parlent géopolitique ou qui étudient les questions d'énergie ou autres, ils disent « d'accord, mais au niveau de puissance où ils sont, ça revient presque au même. Donc, il y a une question de positionnement par rapport à eux. C'est la question que vous posiez. Il n'y a pas de réponse globale. S'opposer à la Chine, globalement, qui va faire ça avant ? Même les Américains n'y arrivent pas. S'aplatir devant eux, tout accepter, transfert de technologies, pillage des technologies et puis on accepte tout, etc. » Non. Même s'il y a des petits lobbies chinois un peu partout quand même qui s'expriment dès que quelqu'un dit « il faudrait peut-être quand même être vigilant sur les investissements chinois. Il y a forcément quelqu'un qui dit « non, attention, ne pas les provoquer. » Donc la réponse, ce n'est pas une réponse globale, c'est du cas par cas, y compris sur la Chine en Afrique, au moment où la France retrouve l'envie et la capacité politique et intellectuelle d'avoir une politique intelligente, moderne en Afrique, ce que beaucoup de pays africains souhaitent, naturellement. la France sort de ses convulsions du passé sur les politiques africaines et est un partenaire d'avenir. Sauf qu'il y a les Chinois partout. Donc dans certains pays, on va dire « au fond, pourquoi pas, on peut faire une opération triangulaire sur tel sujet, etc. si le pays africain est en question, le souhaite. Ailleurs, on dira « pas question. » C'est un concurrent direct. Ou alors vraiment, les Chinois exagèrent par rapport à la façon prédatrice dont ils se comportent. Donc il n'y a pas de réponse globale, mais si au moins il y avait la réflexion globale, prise de conscience, ça serait pas mal. Merci Hubert Védry. Nous sommes arrivés à l'issue de cet entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer la place de la France dans le monde. Merci.